Alors voilà, bonjour, c'était Sarah Chordonnance pour Trouspe. Première question. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? Ah bah c'est bien, on commence par une question négative. Qu'est-ce que je déteste par-dessus tout ? Je ne sais pas, je ne veux pas être trop bateau, mais je pense que ce que je déteste par-dessus tout, c'est un peu l'hypocrisie. Voilà, je suis quelqu'un de très droit, peut-être un peu trop noir-blanc, un peu comme ma robe aujourd'hui, noir et blanche. Voilà, on me dit toujours, Sarah, il faudrait vraiment que tu essaies de trouver ta zone grise. Donc c'est vrai que ce que je déteste un peu par-dessus tout, ça reste l'hypocrisie, l'hypocrisie et les faux-semblants. Ça, ça m'agace particulièrement. Alors, quel livre en porteriez-vous sur une île déserte ? Bonne question. Quel livre j'en porterais sur une île déserte ? Je pense que j'en porterais « Une saison en enfer » de Rimbaud. C'est vraiment un livre qui m'a suivie partout, qui me suit. C'est un livre que je continue à lire dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand j'avais des coups bas un peu au Liban, je me souviens, il y avait des week-ends où je partais avec ma moto dans la montagne pour faire du camping. Je dormais là une ou deux nuits et j'avais toujours avec moi la moutet de vin et le livre de Rimbaud, que j'aime aussi écouter. Il y a pas mal d'audio sur « Une saison en enfer ». Donc j'aime le lire et j'aime l'écouter. C'est vraiment un auteur qui me parle, qui me touche et pas nécessairement, pas obligatoirement le Rimbaud des vingt premières années parce que voilà, Rimbaud a écrit jusqu'à l'âge de vingt ans, après il n'a plus écrit, mais il a aussi voyagé. C'est le Rimbaud de la Corne de l'Afrique, c'est le Rimbaud qui a été tour à tour vendeur de café, ensuite il a été marchand de tissus, il a été trafiquant d'armes, il a trafiqué, enfin il a essayé de vendre des armes au roi Ménélique, qui a voulu être le négus d'Ethiopie, donc c'est ce Rimbaud-là qui durant dix ans a voyagé entre Aden, le Aharar, l'Egypte également, et qui est revenu mourir en France à 37 ans. Voilà, c'est vraiment, et ce qui me fascine aussi dans le personnage de Rimbaud, c'est que c'est un personnage, il a écrit de la poésie et ensuite il a voyagé, et il n'a jamais écrit une seule ligne de ses dix ans de voyage. Il a fait de la géologie, il a fait de la géographie, il a écrit des articles pour le compte de l'Institut de géographie française, donc il a fait des relevés, mais il n'a jamais plus rien écrit durant ses dix ans de voyage. Donc il a pensé au fait le voyage à travers sa poésie durant ses vingt premières années, et ensuite il a vécu le voyage sans le relater. Et je trouve ça relativement… Oui, j'aime beaucoup Rimbaud. Voilà, c'est le livre que j'emporterais sur une île déserte. Alors, prochaine question. Beaucoup de questions, hein, dans la baleine. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Savoir que les gens autour de moi le sont. Ouais, ça fait très miss, un peu mini-miss comme question, mais c'est vrai que c'est ça au fait qui me rend heureuse. Au fait, je m'inquiète constamment du bien-être des gens, de comment est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils apprécient le moment, est-ce qu'ils sont heureux dans cette situation, qu'est-ce qu'ils veulent faire ensuite ? Donc c'est ça au fait qui me rend heureuse. J'aime m'être avec les gens et j'aime savoir qu'ils passent un bon moment, qu'ils passent du bon temps et qu'ils sont heureux. Ouais, c'est un peu cette réciprocité. Ça, ça me rend heureuse, ouais. Ensuite, quelle est votre drogue favorite ? Ah, ouais, ok. Rien à voir avec la question d'avant, évidemment. J'aime les challenges, j'aime les défis, j'aime le dépassement. Je suis toujours en train de tester mes limites. Je suis quelqu'un de pressée. Alors, j'aime pas faire de concessions et je suis quelqu'un de pressée. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai des semelles laies, mais je suis pressée sans concession et j'aime les défis. Et j'aime par-dessus tout, lorsque l'on me dit, voilà, lorsque l'on me dit c'est impossible, tu vas pas y arriver. Ça, c'est la chose qui fait basculer. Voilà. Si quelqu'un me dit, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour toi, eh ben, j'ai encore plus envie de le faire. Donc, ouais, c'est ça. Les défis, le dépassement, le challenge, tester les limites, aller au-delà des limites, c'est un peu ma drogue. J'ai un peu peur de la routine. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait demander... Ouais, il faudrait peut-être que je vais aller sur le divan une fois pour en parler. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire. Ensuite... Ah, ça, c'est une langue. Alors, que pensez-vous de cette citation ? Courir le monde ne sert qu'à tuer le temps. On revient aussi insatisfait quand on est parti. Il faut faire quelque chose de plus, de Ella Maillard. Bon, après, c'est la grande question. Est-ce que l'on voyage pour fuir, pour se fuir, ou pour aller vers des cultures, des modes de vie différents, et donc pour se connaître, peut-être pour se reconnaître, pour s'enrichir intérieurement ? Nicolas Bouvier disait aussi, voilà, un bon voyage, c'est un voyage qui vous essore. C'est un voyage duquel vous ressentez complètement fatigué, éreinté, exténué. Et là, vous sentez, en quelque sorte, les limites du voyage. Il vous prend, ça vous balance contre un mur. Voilà, c'est ça, le voyage, au fait. C'est tester ses limites. Il y a une sorte de souffrance aussi dans le voyage. C'est jamais facile, au fait. Moi, je voyageais d'abord pour voyager, c'est vrai. C'est comme ça, au fait, que j'ai commencé à voyager. Et d'ailleurs, je le dis à cette anecdote, c'était en 2009, je crois, lorsque j'avais décidé d'entreprendre la traversée du désert de Sinai, dans un bus de migrants. La plupart des migrants jordaniens et syriens qui rentraient au pays. Et le bus s'est arrêté. Il y a eu une panne, au fait, dans le désert. C'était 5h, 5h30 du matin. Et j'étais la seule femme à l'intérieur de ce bus. J'avais 22 ans. Et le moteur a commencé à fumer. Tout le monde est sorti. Je me rappelle, j'étais dans le désert du Sinai. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Et il y a un Syrien, mais il n'était pas Syrien. Il vient vers moi. Enfin, il y a un Syrien, mais je ne savais pas qu'il était Syrien. Il vient vers moi avec un Red Bull. Il me dit, tiens, t'en as besoin. Et d'ailleurs, je l'ai senti un peu comme une insulte. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ai besoin ? Parce que vraiment, j'ai une tête si déconfettie que ça, quoi. Il m'a dit, tiens, tiens, bois, t'en as vraiment besoin. Alors, j'ai pris le Red Bull, je l'ai bu. Et ensuite, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? D'où tu viens ? Où tu vas ? Et je lui ai dit, ben voilà, je suis suisse. Je viens d'Égypte. Je vais traverser le Sinai pour aller en Jordanie et pour aller à Jérusalem. C'est là mon point de chute. Et là, il me regarde totalement hébété. Et il me dit, mais pourquoi ? Pourquoi tu ne prends pas l'avion ? Je veux dire, un billet d'avion, c'est beaucoup moins cher. Et puis, en une heure, tu fais Caire Tel Aviv, quoi. Tandis que là, il te faut des jours et des jours de voyage. Tu es fatigué, des conditions qui sont difficiles, éreintantes. Et là, je me suis rendu compte, au fait, de la chance que j'avais, du privilège que j'avais de voyager pour voyager. Et là, je me suis vraiment rendu compte que je voyageais pour voyager. Et que lui, c'était un Syrien qui se rendait à Damas. Il n'avait pas l'argent, au fait, pour prendre un billet d'avion. Et la seule solution qu'il avait, c'était de voyager, comme ça, de manière totalement aléatoire et difficile. Et oui. Donc, voyager, finalement, est une chance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui fuient, au fait. Qui doivent fuir des régions en guerre. Et ce que nous, on fait, et qu'on appelle ça du voyage, eux, ils le font avec un sac sur l'épaule, avec des enfants dans les bras. Et ils font exactement la même route que j'ai faite, par exemple. Mais ils ne vont pas en écrire des livres. Et ils ne vont pas s'en vanter. Et pourtant, eux aussi, ils ont fait un voyage. Mais un voyage qui est plus, voilà, une fuite, une nécessaire fuite. Alors, le prochain... Ah, j'en ai pris deux. Ah non, c'est un. Ça enlève déjà tous les écrivains, tous les écrivains musulmans avec lesquels je ne pourrais pas boire de bière au coin du feu. Non, non. Donc, ce n'est pas une question englobante. Attention, attention. Je pense que je dirais Edmond Rostand. Avec quel écrivain décédé, j'aimerais boire une bière au coin du feu. Pour la tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac. C'est aussi une tirade que j'ai apprise par cœur. Parce que, voilà, j'étais en poste pendant deux années. Je ne pouvais pas me dire ni l'organisation, ni la location. Enfin, la géolocalisation, évidemment. Mais cette mission s'est tellement mal passée. Parce qu'évidemment, vu que je suis quelqu'un de très strict ou intègre, qui a des difficultés de faire des concessions, ça s'est relativement mal passé vers la fin. Et je me suis dite que pour ma farewell, donc mon peu d'adieu, j'allais apprendre la tirade des non-merci. Et partir avec panache. Comme ça. Et donc, ouais, c'est vraiment une pierre de théâtre que j'aime beaucoup. Edmond Rostand, ça serait un écrivain avec lequel j'irais boire une binge. Tout à fait. Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Si vous pouviez résoudre un problème pour le monde, lequel choisirez-vous ? Bon, il n'y a pas de problème pour le monde. Je ne vois pas vraiment de quoi on parle. Peut-être la pauvreté, lutter contre la pauvreté. Mais la pauvreté, elle a tellement de facteurs différents que finalement, lutter contre la pauvreté, est-ce que c'est un problème en soi ? Ou est-ce que c'est un des problèmes qui est lié à d'autres problèmes ? Oui, la pauvreté ou l'écologie. Au fait, c'est un... Les problèmes d'environnement sont des problèmes qui sont très importants et qui me tiennent à cœur. Mais je vois aussi, au-delà des problèmes d'environnement et d'écologie que nous nous posons en tant que société relativement riche et relativement évoluée, c'est les problèmes migratoires qui sont liés au fait au changement écologique et au changement environnementaux. Et toutes les migrations, tous les IDPs, donc les personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur pays, et ces mouvements migratoires vont augmenter de manière exponentielle ces prochaines années. Donc il va y avoir des centaines de milliers de populations qui vont devoir se déplacer parce que les régions dans lesquelles elles vivent ne sont plus, ne seront plus viables. Parce qu'inondées, voilà, parce qu'asséchées. Et ça a posé une question qui est relativement importante et qui est, à mon avis, pas suffisamment traitée dans les médias actuellement, qui est qu'allons-nous faire au fait de ces migrations forcées ? Parce que pour l'instant, on a des migrations qui sont plus des migrations de guerre ou politiques. Les gens fuient un conflit, fuient une zone de crise. Mais demain, on va devoir gérer au fait des migrations écologiques, environnementales. Et ces gens-là, il va falloir les réintégrer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ce n'est pas une question que l'on aborde facilement et suffisamment aujourd'hui en société. Dans la gueule de la baleine ? C'est mobidique, au fait. Quelle qualité préférez-vous chez un homme ? Quelle qualité je préfère chez un homme ? Moi, j'aimerais bien que... Moi, je suis très exigeante. Je suis très exigeante. Donc, j'aimerais bien que l'homme, il devance ce que je pense. Voilà. Alors, moi, j'aime bien reprocher aux gens. Genre, ah ben, quand même, tu aurais pu anticiper qu'il n'y avait plus de pain, tu aurais pu aller chercher le pain. Ou, ah, c'est toujours moi qui propose de faire des promenades ou de faire des excursions durant le week-end. Voilà. Donc, le manque d'initiative, au fait. Et j'aimerais bien que la personne parfaite, au fait, puisse lire dans mes pensées et prendre l'initiative à ma place. Et je pense que même là, je serais insatisfaite, parce que moi, je cherche aussi la bagarre. J'aime bien ça. Donc, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'il lise dans mes pensées. Oui. Si il y a un homme qui existe comme ça, qu'il lit dans mes pensées. Je donne mon numéro de téléphone à la fin. C'est comme ça qu'on fait. D'accord. Où allez-vous commencer à rouler à moto ? Ah, oui. J'ai acheté une moto à Raqqa, qui a été pendant dix ans la capitale de l'État islamique, autoproclamée. Et je l'ai achetée de manière totalement aléatoire. Enfin, je faisais un stage, en fait, à l'ambassade de Suisse à Damas. J'avais eu une semaine de vacances devant moi. Et j'avais décidé de visiter la Syrie. Alors, j'avais pris un car, en fait, entre Damas et Alep. Et là, sur le chemin entre Damas et Alep, il y avait plein de motos. Et c'était des motos totalement pas conventionnelles. Il y avait quatre, cinq, six personnes sur la moto. Et je trouvais ça fabuleux. Et moi, j'ai fait de l'équitation dans ma jeunesse. J'en ai fait assez longtemps, d'ailleurs. Et j'adore les chevaux. Et j'ai trouvé, en fait, la moto comme une sorte de moyen de locomotion qui inspirait un peu la liberté. Cheveux au vent, on va un peu où on veut. C'est chouette, on se déplace où on veut, on fait ce qu'on veut. Et lorsque je suis arrivé à Alep, j'ai essayé d'acheter une moto. Et on m'a ri au nez. On m'a ri au nez, on m'a dit, ah, tu ne vas jamais pouvoir acheter une moto en Syrie. Parce que tu es une nana, tu es une étrangère. Donc, voilà, je veux dire, oublie, quoi. Et encore, voilà, de nouveau, pour revenir à une des questions posées précédemment, je déteste qu'on me dise non, quoi. Et quand on me dit non, c'est impossible, au fait, ça me donne une incentive pour le faire. Et là, j'ai fait, ah, ouais, je ne voulais pas forcément rouler à ma moto. Mais maintenant que tout le monde me dit que c'est impossible, eh bien, mes petits bonhommes, je vais rouler à moto. Et vous allez voir si ce n'est pas possible. Alors, j'ai quitté Alep, qui est une ville syrienne qui est connue pour être relativement ouverte d'esprit. Et j'ai dit, bon, alors, si même là, ils n'ont pas voulu me vendre une moto, qu'est-ce qui va se passer ? Je me suis engouffrée dans le désert, toujours en car, jusqu'à Raqqa, qui était déjà à l'époque une ville relativement conservatrice, avant l'arrivée de l'État islamique. Et là, j'ai vu un petit magasin de moto au bord de la rue, et j'y suis allée. Et je suis allée, et j'ai dit, voilà, je veux acheter cette moto-là. Et encore une fois, on s'est moqués de moi, on a rigolé. Et j'ai fait, écoutez, moi, j'ai tout mon temps, je m'en fiche réellement, je m'en fiche tout mon temps, je reste là, je veux acheter la moto. Et ça m'a pris six heures. Six heures, et évidemment, au fur et à mesure, il y a tous les bédouins du coin qui sont venus, qui sont assis, qui ont pris le thé, « Assalamualaikum, alaikoum salam, » « Voilà, et ma sœur, et tchoc-tchoc, et on met un peu de sucre dans le thé. » Et s'inquiéter de savoir si j'avais un permis de conduire, alors qu'en Syrie, c'est bien le dernier des problèmes. Alors, j'ai montré mon permis de conduire suisse, avec lequel je ne peux absolument pas le conduire de moto, bien évidemment. Mais pour ça, je ne l'aurais pas dit. Ce qui est bien avec le permis de conduire suisse, c'est qu'il y a un petit dessin de moto derrière. Alors, je le dis comme un tip, comme un advice, comme un conseil, au fait que si vous êtes à l'étranger et que vous voulez conduire une moto dans des pays plus éloignés que la Suisse, vous pouvez toujours leur faire croire que vous avez le permis de moto. Ça, voilà, l'État suisse n'a pas pensé à ça, au fait, en mettant le petit logo moto derrière le permis de conduire. J'espère qu'ils ne vont pas y penser maintenant que je leur ai dit, mais ils ne regardent pas trop, je ne pense pas, donc c'est bon. Et voilà, j'en ai dit, voilà, écoutez, je suis solvable, elle était 400 dollars, la moto, j'avais le cash, je leur ai montré. Ils m'ont dit, ok, d'accord, ça m'a pris 6 heures de négociation. Ils m'ont emmené au poste de police, au poste de police, j'ai dû renégocier. Il y avait un Mouhabarat, donc un agent des services secrets syriens, qui est venu m'interroger, pourquoi je vais acheter une moto, qu'est-ce que je vais faire avec, donc j'ai dû répondre à toutes ces questions. Et ensuite, il est venu le moment du démarrage de la moto. Et moi, pendant 6 heures, j'ai convaincu tout un village, et le chef de la police, et le chef des services secrets, que je savais conduire une moto, mais je ne savais pas conduire une moto, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Et donc ils me l'ont mis en marche avec le kick, ils m'ont mis sur le point mort. Et ensuite, ce n'est pas automatique comme la Vespa, c'est manuel une moto, donc vous devez passer la vitesse. Et là, j'enfourche la moto, j'essaie de débrayer, tout en mettant la vitesse, tout en mettant la première, et je cale. Et là, j'avais une pression énorme. J'avais tout le village qui était dehors, avec leur natelle, qui filmait et tout. J'avais le chef de la police qui était là en mode... Ouais, tu sais, tu t'es vendu comme étant une experte en moto, mais tu ne fais même pas démarrer la moto. Et j'aurais fait, ah, ne vous inquiétez pas, c'est parce que c'est un nouveau modèle, je ne le connais pas. Et j'avais une pression énorme. Et donc ils m'ont redémarré la moto, et in fine, avec un peu de chance, j'ai réussi au fait à passer la première et à partir, et j'ai traversé tout le village en première, parce que j'avais trop peur au fait de débrayer, et de passer à la seconde. Donc voilà, j'ai appris à conduire le lendemain, toute seule dans le désert, et j'ai fait comme j'ai fait là avec mon père quand j'apprenais à conduire à la voiture, donc première, deuxième, calage, décalage, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Parcourir 6000 kilomètres à travers la Syrie, la Turquie, la Grèce, l'Italie et la Suisse est-il un acte de résistance ? Alors, au-delà de l'acte de résistance en lui-même, je pense que c'était plus un, en tout cas en ce qui me concerne en tant que femme, un acte féministe, vraiment. Lorsque j'ai acheté cette moto à Raqqa, qui est devenue après, ultérieurement, la capitale de l'État islamique, avec les conditions de vie pour les femmes, que sont les conditions que vous connaissez déjà, donc je n'ai pas besoin d'élaborer sur cela, j'ai toujours vu cela comme un acte féministe. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, si je peux aussi apporter quelque chose aux autres femmes qui vont me rencontrer, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est une des valeurs pour lesquelles j'aimerais me battre. Et j'ai pu le faire, en fait, en Syrie. Lorsque j'ai traversé les villages en Syrie, avec les cheveux au vent, je me rappelle que les visages des femmes s'illuminaient, les enfants me saluaient. Je l'ai fait aussi en Irak, dans le nord de l'Irak, et je me rappellerai toujours, j'ai été dépassée par un pick-up, qui était conduit par un homme, et sa passagère était une femme voilée, et cette femme voilée, elle a descendu la vitre, elle m'a fait comme ça. Elle m'a fait comme ça. Et j'étais là, mais je suis en Irak, la femme, elle est totalement voilée, elle a son bonhomme à côté qui conduit de pick-up, elle descend la vitre, elle me fait comme ça. Et c'est là que je me suis dit que, ouais, je ne sais pas quelque chose qui insultait la culture, bien au contraire, en fait. J'apportais ma pierre minuscule à l'édifice du féminisme, finalement. Donc c'était plus pour moi un acte féministe qu'un acte de résistance, ouais. Bon, les deux vont de pair, finalement. Ah, quelles qualités sont nécessaires pour découvrir le monde à moto ? Ben, les qualités qui sont nécessaires pour découvrir le monde, déjà, avant de le découvrir à moto, je pense un peu à une certaine curiosité, désir de connaissance, désir d'aller vers l'autre, désir d'apprendre, peut-être aussi. Et pour découvrir le monde à moto, je pense que... ça dépend quel est son niveau de connaissance de la moto, j'ai envie de dire. Je pense qu'avec mon niveau de connaissance de la moto qui était nul, zéro, enfin voilà, je n'étais pas capable et je ne suis toujours pas capable. Enfin, oui, je peux changer une roue, je pense, maintenant, j'arriverai. Mais je n'ai aucune connaissance mécanique, voilà. Bon, c'était un peu de la conscience. Je pense qu'il faut avoir un peu d'inconscience pour découvrir le monde à moto. Ouais, un peu être un peu casse-cou. Il faut avoir le temps aussi. Ouais, ça c'est vraiment... La moto, c'est un moyen de transport qui fait mal au cul, qui fait mal au dos. Donc, il faut aimer avoir des courbatures à la fin de la journée. À chaque problème technique, finalement, ça donne le prétexte et une excuse à une nouvelle rencontre. Donc, on s'arrête, on parle avec les gens, on essaie de trouver le problème. Et finalement, voilà, comme je l'ai écrit dans mes bouquins aussi, finalement, c'est grâce aux problèmes techniques que j'ai eus à moto. C'est ces problèmes techniques que j'ai eus, c'est aussi ces accidents. Je me suis quasiment tout pété à moto. C'est ça, au fait, qui m'a permis d'aller vers les autres, de les rencontrer. Mais puis, belles histoires, au fait, elles sont arrivées dans des moments de malchance. Donc, sur le moment, on se dit, ah, merde, on n'arrivera pas à finir le point, on n'arrivera pas à aller où on voulait aller, parce qu'évidemment, nous, on est Suisse, on programme tout, on a son petit programme en tête. On se lève le matin, on part du point A et on va aller au point B. On sait qu'on a 400 kilomètres à faire dans la journée. Donc, on se dit, ah, je n'arriverai pas à finir le programme. Mais finalement, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux qui peut arriver. Les accidents de parcours, j'ai envie de dire. Donc, je pense que les qualités, c'est de la conscience. Il faut être inconscient. Mais il faut être inconscient, oui. C'est ça. Je pense que je suis relativement inconsciente. Ensuite, que pensez-vous de cette citation ? Voyager rend modeste. On voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. Gustave Flaubert. En fait, voyager, ça m'a permis de relativiser. Chaque fois, lorsque je rentre en Suisse et que j'entends mes amis, ma famille se plaindre pour des petits problèmes, finalement, ça me fait doucement sourire. Voilà. Alors, eux, ils le prennent un peu comme... Peut-être pas du mépris, mais ils ont peut-être l'impression que je les regarde de haut, de manière très hautaine. Mais finalement, c'est vrai que voyager, ça vous apporte, ça vous oblige à de l'humilité et aussi à du relativisme. Vraiment. Surtout lorsque l'on vit dans un pays qui est riche comme le nôtre, comme je l'ai dit avant, enfin voilà, on est quand même relativement des nantis. On a accès à l'électricité, à l'eau potable, on a un toit, on mange à sa faim. Enfin, la majorité, en tout cas, des nôtres, on mange à leur faim. Quand on revient de pays, voilà, moi j'ai fait l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Ethiopie, le Maroc. Voilà. Ma dernière mission, c'était en Syrie, maintenant, j'ai fait deux ans et demi en Syrie, mes collègues, ils ont douze heures de coupure d'électricité par jour et ils vivent dans des beaux quartiers. Donc il y a des villages entiers qui n'ont plus d'électricité durant une semaine. Donc ça impacte tout, en fait. Ça impacte le chauffe-eau avec lequel vous pouvez vous laver les cheveux parce qu'évidemment, on ne peut pas toujours se laver les cheveux et se laver tout court à l'eau froide. Donc c'est des gens qui ne peuvent plus se laver pendant une semaine. Ils ne peuvent plus recharger leurs appareils. Donc évidemment, aujourd'hui, dans le monde ultra connecté dans lequel on est, si on ne peut pas recharger son attel toutes les douze heures, c'est fini, on est déconnecté. Donc il n'y a plus de lumière. Donc vous allez vous coucher avec les poules à 18 heures au lit. Donc c'est vrai que... Et puis là, il y avait une pénurie d'essence. C'était incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'était des fils de cinq, six kilomètres pour aller chercher de l'essence. Donc oui, on relativise au fait. On relativise ce que l'on a et on devient peut-être un peu plus résilient. Ouais. Ah ouais, si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier ? Ma mère dit toujours, voilà, il y a toujours une solution à tout dans la vie sauf à la mort. Et finalement, c'est vrai, tout est remplaçable dans la vie sauf la vie humaine. Donc si ma maison, elle brûle, voilà, je sauverai les êtres humains qu'il y a dedans. Qu'est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné ? La plante, je pense que j'aimerais être un grain de raisin. Ouais, un grain de raisin du Laveau. Voilà. Comme ça, premièrement, j'aurai la vue sur le Laveau qui est une région magnifique et j'adore cette région, j'adore ma région. J'adore le Laveau. Et puis, deuxièmement, je pourrais servir à faire du chasse là et je ferai une maison bouteille et puis je ferai le bonheur de quelqu'un. Voilà. Quelqu'un me boira et cette personne sera contente. Donc ouais, un grain de raisin, un grain de raisin du Laveau. Ou alors aussi une vache. Voyez, une vache. Comme ça, je pourrais faire la prochaine fête des vignerons. Je pourrais défiler avec les dzodzé, les dondons, voilà, lors du rang des vaches. Voilà. Ouais, une vache ou un grain de raisin. Non. Quel pays vous inspire le plus ? C'est une question trop ouverte. En quel... Dans quel secteur ? En quelle matière ? Pour écrire, par exemple. Quel pays m'inspire le plus pour écrire ? Pour l'écriture ? Ah, je ne sais pas. Je ne veux pas parler d'un pays, je dirais plutôt une zone géographique dans ce cas-là. évidemment, je dirais le Moyen-Orient. Mais en même temps, c'est très subjectif parce que finalement, c'est la seule zone géographique que je connais. Donc, j'ai l'impression d'être un peu dans ma zone de confort en répondant au Moyen-Orient. Et je déteste être dans ma zone de confort. J'adore en sortir. Mais c'est vrai que si je veux répondre de manière honnête à cette question, en ayant le background que j'ai, je dirais définitivement le Moyen-Orient. C'est un pays qui est une sorte d'inspiration sans fin pour moi. J'adore. Ah, la dernière ! La dernière... Quel est le son, le bruit que vous aimez entendre ? J'aime bien le bruit des cormorants. Ouais. Et depuis peu, depuis quelques années, on les entend aussi. La tour de paix vevait. Je ne sais pas, ça me rappelle la mer. Pourtant, je n'ai aucun lien particulier avec la mer. Mais j'aime bien, ça m'apaise le bruit des cormorants. J'aime bien le bruit des cloches aussi. Ouais. Les cloches des vaches mais aussi les cloches des clochers. Ouais. Je ne sais pas, c'est une sorte de... un certain repère. Ouais. C'est les deux bruits que j'aime le plus. Le cormorant et les cloches. Sous-titrage ST' 501